Salut et merci d'être là pour cette nouvelle émission. Avec la déclaration d'amour, France Gall donne un nouveau souffle à sa carrière. Désormais, les textes et les mélodies seront plus en phase avec ce qu'elle est et avec ce qu'elle aime. Cette chanson, taillée sur mesure, elle la doit à Michel Berger, rencontrée seulement quelques mois auparavant. De son côté, un an après avoir relancé la carrière de François Zardy, Michel Berger trouve en France une nouvelle égérie. Dans les années 60, France Gall est une jeune et belle artiste à succès classée chez les Yéyé. Mais entre Sacrée Charlemagne et les Sucettes, l'artiste a décidément du mal à se reconnaître dans ses chansons. Au début des années 70, alors que la vague Yéyé touche à sa fin, les nouvelles chansons que lui propose sa maison de disques ne l'emballent pas. Elle se sent dans l'impasse. Mais en 1973, elle entend à la radio les notes de « Attends-moi », un morceau signé d'un certain Michel Berger. Séduite par cette composition, France Gall n'a alors plus qu'une idée en tête, rencontrer Berger. D'autant que la même année, ce dernier parvient à relancer la carrière de François Zardy en lui composant son message personnel. France Gall vient donc à la rencontre de Michel Berger dans les studios d'Europe 1. Pour parvenir à ses fins, elle n'hésite pas à l'attendre longuement dans les coulisses. À la fin d'une émission, elle lui lance finalement un bonjour et lui demande s'il veut bien écouter quelque chose que sa maison de disques voudrait sortir. Il accepte. Quelques jours plus tard, les deux artistes se revoient chez Michel. France lui fait écouter la maquette et le verdict tombe. C'est nul. La chanteuse n'est pas étonnée, elle pense de même. Il commence alors à parler, à échanger. Puis il se revoit pendant plusieurs mois de temps à autre. Au fil du temps, les deux artistes deviennent très complices. Michel demande alors à France de chanter avec lui sur un titre de son prochain album « Mon fils rira du rock'n'roll ». Puis, voyant que les deux s'entendent vraiment bien, le producteur de France Gall demande à Berger d'écrire une chanson pour elle. Ainsi est née la déclaration d'amour. « Quand je suis seul et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras », écrit Berger. Des mots au travers desquels on devine qu'il en pince déjà pour la belle qui deviendra sa femme quelques années plus tard.